D'ici la fin de l'année 2021, la Gendarmerie nationale va déployer de façon massive un cours en ligne portant sur l'intelligence économique à destination de ses officiers. C'est un programme d'une dizaine d'heures d'enseignement qui a été co-construit avec l'IAE de Paris et qui permettra de toucher les officiers, plus précisément les capitaines de la Gendarmerie nationale et des étudiants de l'IAE de Paris inscrits dans des cursus touchant à l'intelligence économique. L'intérêt de cette formation, c'est la façon dont elle a été construite, c'est-à-dire que nous sommes partis des professionnels du terrain qui ont amené leur propre expérience sur des sujets touchant aux fondamentaux de l'intelligence économique. Et ensuite, des académiques, des chercheurs, des enseignants, des professeurs sont venus amener leur vision en prenant un petit peu de hauteur et en rattachant aux cadres théoriques différents afin de permettre d'avoir une vision globale et ontologique de cette discipline maintenant qui est de première importance. Cette formation s'inscrit tout à fait dans les valeurs traditionnelles de la Gendarmerie qui sont d'innovation et d'imagination. La Gendarmerie nationale, c'est 95% du territoire, c'est 3000 points de présence dans ce territoire et la formation digitale va nous permettre de nous approcher au plus près de ces brigades et d'arriver à former les gendarmes jusqu'au plus près du territoire, ce qui sera évidemment très efficace. Et puis, nous avons un réel besoin en formation en intelligence économique parce que justement, sur ce territoire, il y a de nombreuses entreprises, petites entreprises, PMI, PME, qui ont besoin d'être aidées et d'être formées dans le domaine de l'intelligence économique. Aujourd'hui, nous déployons un programme de transformation de la Gendarmerie, un Gendarmerie 2024, qui vise à s'inscrire dans une dynamique de transformation digitale et d'innovation technologique. Donc, la formation digitale, c'est tout à fait en ligne avec ce programme. Nous allons d'ailleurs nous inscrire dans une plateforme qui concernera toutes les grandes écoles de service public, notamment l'École nationale d'administration ou l'École nationale supérieure de la police ou encore l'École nationale de la magistrature. Et cette formation a vocation à être sur cette plateforme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !